bonjour à toutes et à tous c'est le match j'espère que vous allez bien je posterai cette vidéo samedi ou dimanche peut-être samedi midi j'essaierai de faire la petite vignette pour samedi midi vidéo de ce matin donc peut-être un petit peu obsolète puisqu'on est en train d'assister en cette fin de journée à un short squeeze toujours très intéressant de se mettre sur le site v3 aggr trade c'est c'est là où on voit en fait des volatiles des mouvements de volatilité des marchés bon c'est très intéressant de voir ça vers les vers les 16h30 c'est une heure après la l'ouverture de wall street donc peut-être une résolution bien évidemment on attendra la clôture de la bougie de la semaine ainsi que la clôture de la bougie en délit pour voir si on clôture ou pas ce magnifique petit w débit ou simple chasse à l'activité donc c'est clairement la clôture qu'on devra regarder moi j'aimerais regarder ça quand il ya un petit peu de volatilité c'est toujours intéressant tout ce que vous voyez passer sous les yeux en vert ce sont les ordres qui sont à plus de 100 mille dollars et en rouge les ordres de vente qui sont à plus de 100 mille dollars donc on voit que ça bouge un peu ou pas million cinq qui viennent passer donc comme quoi il ya des mouvements de marché sur les robots traders fonctionne très bien les bottes de trading fonctionne très bien et quand il ya des excès de volatilité et ben ça bouge très fort tant mieux continuons comme ça c'est très positif pour le bitcoin donc je vous rappelle très très rapidement il faudra absolument qu'on clôture je vous le rappelle donc je sais pas quand vous regarderez la vidéo si on a clôturé ou pas au dessus au dessus des 39 480 dollars c'est clairement ça non c'est pas ça c'est 30 39 400 dollars pour arrondir si on clôture au dessus bravo à tous et il ya possibilité continuation haussière et retournement de tendance sur le court terme donc ça on le rappellera lundi mais là ce qui nous intéresse c'est pas bitcoin même si c'est sympa et comme bitcoin est extrêmement corrélée à l'intégralité du marché crypto et bah autant comment c'est maintenant avec l'intégralité de vos crypto que vous avez sélectionné que vous m'avez demandé de parler on commence maintenant mais avant de commencer basse bien sûr je vous invite à rejoindre le discord des rôles du marché vous trouverez le lien dans la description ça va vraiment beaucoup beaucoup parler pendant ce week-end et ce soir donc c'est tant mieux j'essaierai de vous répondre au maximum je serai en soirée donc peut-être que je serai un petit peu sur mon téléphone on va couper les écrans c'est pas très grave d'accord on n'est pas court terme chez les rois du bitcoin on est plutôt moyen long terme donc c'est toujours très sympa de voir notre petit wallet commence à augmenter reprendre des couleurs parce que ça fait longtemps qu'il est un peu dans le rouge donc ça fait toujours du bien à l'émotion et ça fait toujours du bien à la psychologie bien évidemment psychologique donc continuons comme ça on verra bien ce qui se passe ce week-end je rappelle bien évidemment que les mouvements du week-end sont annulés le lundi donc s'il ya une forte explosion ce week-end et qu'on vient à dépasser les 43 mille 44 mille dollars après la clôture de la bougie d'aujourd'hui c'est possible qu'on ouvre un gap très haussier ça peut être un gap de rupture sur le sur le cme ce qui serait positif pour le coup et on peut faire une très grosse accélération s'il ya mais on prendra peut-être lundi le temps de parler vraiment bitcoin à ce moment là aucun problème vous trouverez à l'intérieur du corps d'une documentation d'une stratégie qu'on utilise chez les rois qui s'appelle la stratégie des 4 euros donc une documentation une dizaine de pages n'hésitez pas à télécharger à vous en imprégner pour vous aussi trouver votre propre site de trading c'est clairement ce qu'on va rechercher pour essayer de rationaliser des prises d'investissement ou des setups de trading que ce soit sur le très court terme des trading scalping moyen long terme voir très long terme il faut toujours qu'on essaie de délimiter et d'encadrer nos investissements une autre aide par un plan et un plan de trading ou un plan d'investissement je vous livre ma stratégie gratuitement n'hésitez pas à la télécharger on commence tout de suite avec comme dit on y reviendra après c'est très très intéressant xec et c'est jérémy qui voulait qu'on en parle xec usd ça existe oui sur binance magnifique oh usdt je pense que j'aurais pas beaucoup voilà j'aurais pas beaucoup d'historique donc on va regarder peut-être en usd bill finex un peu plus historique ouais un tout petit peu plus c'est pas c'est pas dingo donc quand j'ai pas suffisamment historique pour savoir comment me positionner sur ce type de crypto monnaie donc je pense que tu parles de 2,2 i cash on va regarder directement sur code market cap et quand marqué cap en fait c'est un agrégat de tous les échangeurs qui permettent d'avoir l'historique tout simplement donc x e c on y va tout de suite i cash vous achetez quelque chose qui coûte aujourd'hui en termes de market cap 1,6 milliards quasiment 100% dilué donc 90% dilué c'est très positif ok on va regarder l'historique oui c'est exactement maintenant qu'il va falloir acheter si tu es intéressé jérémy par cette crypto parce qu'on est bien dans une zone de rechargement d'achat long terme ici donc c'est pas très vieux c'est juillet 2021 c'est une jeune crypto je ne connais pas du tout son mental il cas j'imagine que ça doit être une crypto de paiement non tout simplement donc on va pas rentrer dans l'hyper détail du fondamental on aura clairement pas le temps mais c'est ici qu'il faudrait acheter effectivement et encadrer des investissements tu ne prends pas beaucoup de risques à mettre 25 30 % de ta position qui avait délimité maintenant et puis après effectivement lycée par le bas et rapidement prendre tes profits toujours bien évidemment donc c'est clairement ici qu'on pourrait prendre un trade on regarde la marque et 4 rapidement elle est complètement linéaire donc ça fonctionne bien c'est assez corrélé au prix donc l'inflation est bien maîtrisé côté côté i cash pour moi ça peut être sympa de pouvoir mettre une position on rentrera bien dans le fondamental mais c'est quelque chose qui pourrait moi de mon côté m'intéresser bien évidemment donc bravo tu avais dit aussi que c'était un peu décorrélé du bitcoin en fait il y en a beaucoup qui sont décorrélés du bitcoin et en fait peut-être que ta question c'est est ce que si j'achète si j'achète cette crypto je serai plus performant que si j'achète maintenant du bitcoin c'est intéressant comme on peut voir ça bas c'est très simple en fait on va aller sur sur training view et on va les corré les x e c usd ce qu'on vient de voir sur bitfinex ici et on va le corré les à btc usd et on va regarder la dominance entre ces deux cryptos on va se mettre en weekly je pense qu'il n'y aura pas beaucoup beaucoup d'historique mais on peut essayer de voir éventuellement des structures donc on voit actuellement on est bien d'accord qu'il ya une fois peut-être que je vais faire ça btc usd bits simple oui ça fonctionne pourtant là je vois que bah en fait c'est quasiment rien voilà ça continue à entre guillemets un petit peu se dévaloriser par rapport au bitcoin donc actuellement non il n'y a pas de structure par rapport à x e c par rapport au bitcoin si je passe en déjeuner autre chose ou pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'historique non alors c'est beaucoup mieux on va le mettre là comme ça c'était pas mal voilà comme ça donc pour l'instant je n'ai pas de structure clairement identifié en retournement de tendance en weekly pour pouvoir dire que x e c va surperformer notre ami bitcoin ce serait faux de dire ça ok pour l'instant c'est plutôt bitcoin qu'elle attend qu'à l'incendant sur x c donc moi j'aime bien faire ça quand je quand j'ai chine sur des crypto actifs qui ont de l'historique comme ethereum comme batte comme d'autres comme je dirais eos xrp etc ça peut être intéressant de les corréler par rapport au bitcoin donc c'est très simple tu mets la crypto usd divisé par up et tu as en fait la typologie et la dominance et là on voit malheureusement que c'est complètement baissier actuellement à vous allez rendre les structures c'est baissier c'est toujours baissier on vient casser toujours les pressés dans l'eau on casse le pressé dans l'eau de par rapport à à mars 2020 bon derrière ça ça tangue quoi ça descend ça descend toujours et encore malheureusement donc je passerai mon chemin sur cette crypto là par rapport à la dominance du bitcoin mais ça peut être intéressant si je voulais accumuler du bitcoin par contre face au dollar ça peut être très intéressant d'acheter dans ce type de zone de rechargement bien évidemment pourquoi pas voilà pour ça j'espère que je et des je vais regarder une dernière fois si j'ai pas fait d'erreur mais pour moi ça a l'air d'être bon alors eux x x que c'est au btc c'est exactement ça on est bien sur une décorrélation totale par rapport à il ya moins de puissance malheureusement je suis j'ai même pas mieux sd mais on est bien dans une dans une dynamique en délit baissière c'est complètement baissier donc pour l'instant on attendra des superstructures donc pourquoi pas par exemple attendre oui il n'y aura même pas la structure si on vient même clôturer au dessus ici tu vois ici qu'il ya un précédent lot qui est plus bas que le précédent donc pour moi c'est complètement baissier donc difficile à dire si tu rentres dans cette crypto prend vite tes profits et éventuellement bah engrange du bitcoin derrière c'est toujours plus intéressant je pense et fait cet exercice là c'est toujours très intéressant k nc c'est et eo et ol qui voulait qu'on en parle k nc et on y va k nc du nz ouais j'y suis dedans visiblement oui bah j'y suis dedans moi c'est sympa ça qu'il beurre c'est ça que tu voulais un eh ben on y va j'y suis dans k beurre donc derrière on a des magnifiques structures de retournement on est rentré dans une zone de rechargement clairement c'est ici qu'on commence à mettre des achats pour moi ça n'avait pas cassé les pressions en l'eau donc ce truc est toujours vivant joli poussé magnifique depuis quelques semaines on reprend 60% je tends à aller chercher mon investissement alors pour information j'avais déjà pris mes 110% regardez vous le voyez très bien ici me semble-t-il je crois qu'on en avait déjà parlé j'avais dû le prendre un petit peu sur le sur le désespoir ici donc ah non j'ai pas pris mes 110% moi j'ai dit une bêtise donc il doit être en zone de rechargement de vente parce que j'ai remange le note donc où est ce que je dois prendre c'est étonnant que je l'ai pas noté donc où est ce que je dois prendre moi mais 110% au minimum sur les 0 618 juste ici sur les 3 dollars 12 en dessous des trois dollars me connaissant je le prendrai un tout petit peu en dessous d'un prix psychologique des trois dollars est ce que je prendrai largement mais 110% à 3 à 2 90 826 % c'est validé pour moi c'est ici que je prendrai bien évidemment un ordre de vente donc très intéressant k nc ce que tu peux rentrer maintenant je suis en weekly actuellement les structures ont été données on a bien clôturé ici avec cette bougie un w weekly tu peux attendre deux choses soit tu prends maintenant c'est pas complètement délirant mais tu es sorti de ta zone de rechargement d'achat c'est dommage soit tu attends ce qu'on appelle le pullback il y aura toujours un petit retracement probable c'est pas une certitude absolue mais un petit retracement qui pourrait aller chercher des lignes de coup précédentes et pourquoi pas poser un ordre ici ce qu'on appelle des rois de pique chez les rois donc les rois de trèfle ce sont les w weekly vous en avez des énormes ici vous en avez également un ça ce sont des rois de trèfle tout ce qu'il ya là ici 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 également et tout ce qui est des petits retracement les petits pullback que vous avez comme ici ici juste là vous en avez également juste là ici vous en avez un par rapport à ce gros w voyez ici vous avez un gros pullback une petite chasse à la liquidité un petit on les derniers arrivés premier sorti ça ce sont des rois de pique et on peut prendre une position à l'aveugle sur des rois de pique bien évidemment pourquoi parce que la structure est donnée donc très bien qu'un c'est si j'y suis c'est que j'ai fouillé un petit peu fondamentale et derrière c'est ça peut être une bonne entrée d'attendre un petit roi de pique ici un tout petit retracement et si réellement tu es fan de cette crypto à ce moment là bas tu peux mettre par exemple 20% de la position que tu avais choisi ici et s'il ya un roi de pique battu double ta position là il peut rapporter dans des super structures mais la structure a été donnée ici pour moi ce serait un petit peu tard de dire ok il faut y aller moi je suis rentré un peu en dessous sur les 1,20 ou 1,25 je pense donc maintenant j'attends des profits rassure toi il y en a plein d'autres comme ceci 39600 eh ben dis donc on est en train de chasser du monde air agressif tant mieux on continue avec à sd à sd usd qui c'est qu'ils voulaient qu'on parle de la sd c'était gfa jfa pardon alors c'est pas sur by danse etc c'est sur ftx comme un gros exchange ok donc la première vue d'oeil après en premier regard le top signal il a été donné ici dans cette énorme structure ici accumulation de wales on commence à prendre et à manger aspirer tous les tokens d'ailleurs quand on a tous les tokens que font les wales ça pète à l'air et derrière on prend les profits dans la descente ok derrière on ré accumule ici or je vois quelque chose qui est pas très très joli je suis en weekly parce que je regarde long terme pour analyser vos crypto malheureusement je vois que c'est cassé au niveau des précédents plus bas donc maintenant que les structures sont données même si on peut imaginer qu'ici c'est un v-top je peux le complètement l'entendre mais derrière en fait vous avez des w qui sont en dérouvés dans des énormes doublés la structure est là et derrière check out et on casse les précédents ou l'eau ça veut dire qu'il ya beaucoup de baleines qui ont réaccumulé qui sont en perte actuellement et malheureusement c'est possible qu'elle capitule on va regarder au niveau de l'obv mais je pense qu'il a dégonflé voilà bon effectivement l'obv a dégonflé ici si je passe en délit est ce qui redégonte depuis quelques jours ou pas oui voilà tout à fait on le voit très très bien donc là c'est clairement de la capitulation de wales toute cette descente ici on voit les capitaux qui sortent massivement donc quand l'obv décroissant pour moi ce sont des wales qui prennent des profits et qui capitule tout simplement des gros bonnet donc ce qui est intéressant c'est qu'on a quand même des divergences sur un délit actuellement on quitte cet enfoncement d'absurdité de survente on peut avoir des rebonds techniques mais c'est clairement malheureusement pas dans le bon sens du train ce n'est pas bon d'acheter maintenant parce que qu'est ce que tu attends à part des espèces de retracements comme ça des retracements comme ça on peut pas imaginer en fait sur ce type de sur asd qui peut être très intéressant je ne sais pas je connais pas le fondamental c'est il faudra vraiment être patient et attendre des superstructures parce que le plus probable c'est de faire toujours des plus bas jusqu'à zéro tant qu'il n'y a pas de retournement de structure comme ce qui avait eu exactement ici donc je passe complètement mon chemin sur asd on va regarder ce que c'est c'est un truc des changeurs ça asd c'est quoi regarder rapidement asd c'est mais c'est asd c'est asd en fait un sandex d'accord donc c'est le c'est le token de de la plateforme d'échange c'est ça avec sandex bon bah je passe mon je passe un tir un peu la tronche à sd d'accord peut-être qu'ils n'ont pas répondu aux objectifs ou peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde dessus je ne sais pas peut-être qu'il ya un hack qui sait j'en sais rien du tout il ya peut-être des mauvaises nouvelles sur sandex j'en parle de plus en plus de je le vois de plus en plus part d'ont passé ce token malheureusement c'est pas bon techniquement non non on casse est présent plus bas il faudra absolument qu'on attend des structures je suis désolé le le top signal c'était là quand tout le monde s'est jeté dessus parce que peut-être qu'il y avait un facteur de différenciation sur cette plateforme d'échange peut-être décentralisée ou pas ou centralisée peut-être qu'il y avait des frais à zéro pendant un certain temps et que à un moment donné faut bien payer les factures et les salaires donc c'est toujours difficile de faire des frais un peu offert bref tu as compris un peu l'idée malheureusement qu'on a cassé les pressions à l'eau je pâche complètement mon chemin pourquoi parce qu'il y en a tellement d'autres qui nous attendent cadet à cadet un peu haut je pense un cadena qui sait qu'on voulait parler de cadenas c'est c'est jopsy l'eau ouais moi j'en avais déjà parlé il ya pas très longtemps bon cadena cadena qui revient dans une zone de rechargement très intéressant je pensais qu'il était au don il avait bien dégonflé finalement donc tu vois par rapport à une scène d'ex c'est clairement c'est clairement ça que je rechercherai plus entre guillemets parce qu'on a des vrais pics de capitulation et on tend à faire quelque chose or je vais passer en weekly on n'a pas d'autre choix dans ces mouvements de marché en fait que d'attendre des structures c'est bête à dire mais il faudra de toute manière les attendre ces structures actuellement les a pas même si on a un regain là sur bitcoin etc on derrière on peut tendre à faire ce genre de choses tu vois et ici tu auras vraiment un signal là malheureusement la dynamique elle est complètement baissière tu vois ici baissier un a et un lot un a et un lot et derrière ça et un voilà un lot quoi donc on ne vient pas retester entre guillemets cette magnifique ligne de coût qui est complètement possible ce qui est actuellement sur bitcoin à 10000 dollars par exemple on a la même chose sur bitcoin à 10000 dollars si vous regardez il est probable qu'on vienne jusqu'ici quoi donc tu peux mettre un investissement ici pourquoi parce qu'on est clairement dans une première classe et c'est là qu'on achète mais on achète en première classe sur des structures en w weekly parce que si tu achètes maintenant et bien s'il vient attendre à aller chercher cette ligne de coût tu perds 66% de ta position par contre il peut très bien repartir à la hausse aller chercher un tech profit peut-être faire quelque chose comme ça prendre du 200% et puis derrière faire un truc comme ça d'accord on peut très bien faire des choses comme ça jusqu'à revenir là tu dis oui mais j'ai perdu non l'objectif c'est pas de c'est pas d'avoir raison l'objectif c'est de gagner et tu gagnes quand tu attends des énormes structures là tu as gagné tu as appris un bon petit fois je sais pas combien voilà un plus 1000% ça ça fait du bien mais derrière il fallait être patient tu vois bien que là entre ici et ici enfin je dis que tu mais c'est tout le monde c'est nous avec un grand n bien évidemment ici fallait être patient là le signal vous l'avez malheureusement on n'a pas ces signaux là ici et c'est peu probable entre guillemets de dans cette structure là entre guillemets en un énorme m top en weekly de retourner tout de suite le marché c'est très très rare donc il faut juste attendre des petites structures comme ceci et à ce moment là ok on a le signal quitte à perdre 20 ou 25% de plus value même si tu veux l'acheter là même si tu as atteint 15 20% c'est pas très très grave ok donc très intéressant cadenas moi pour être tout à fait honnête avec toi je le surveille je surveille de très près mais j'attendrai une structure en w weekly puisqu'on a fait on a clôturé regarde on se ment pas chez les rois hop tu vois que ici on a clôturé en dessous et ça je voulais pas le voir donc pour moi on a envoyé un signal au monde entier si tu veux que la tendance long terme maintenant et la dynamique long terme sur cadenas était remise en cause ce que vous voyez ici exactement avec cette bougie de clôture ça peut très bien repartir très fort à la hausse je dis pas complètement contraire mais ça revient exactement au même que de dire sur bitcoin en weekly ça je vous fais le petit parallèle hop ça pousse ça pousse c'est cool allez je vous fais le petit pareil ça revient au même que de dire voilà bitcoin a clôturé en dessous des 29 392 dollars à ce moment là qu'est ce que tu fais toi si ça clôture en dessous des 29 1300 dollars bah tu diras hermès je vais attendre une super structure de retournement long terme ainsi bitcoin vient clôturer en dessous ici bah tu attendra clairement ce type de choses je t'invite et je préconise à faire exactement la même chose sur cadenas j'attendrai des structures en w ou clim elle peut très bien arriver rapidement ça peut faire ça ça peut faire ça ça peut faire ça c'est gagné en deux semaines tu as une retournement de tendance et à ce moment là ok je mets une bille pas de problème et on sera complètement dans une zone même si ça prend 20% dans une zone de rechargement d'achat long terme oui tout à fait on jusqu'à 11 dollars on peut acheter ça sans problème jusqu'à 11 dollars c'est c'est crédible et c'est et c'est et c'est rationnel d'acheter ce ce token alors tu dis oui 11 dollars c'est deux fois plus oui je suis d'accord avec toi sauf que tu peux prendre du moins 66% quand même qu'on qui serait simple pour le marché complètement logique par rapport à des structures de marché sur le long terme de revenir chercher une ligne de coûts très long terme c'est c'est très fréquent sur les marchés financiers à plus ou moins long terme oui mais c'est fréquent donc il faut être prêt à perdre 76% éventuellement si tu as peur de loupé le train 25% de la position ici 25% de la position ici et un joli w weekly pour doubler la position précédente si ça vient retracé tu seras content dans les deux cas bien évidemment et tu n'auras pas loupé le train imx c'est benoît qui voulait qu'on parle de imx on en parle imx usd imual x token imx c'est le token de ftx non c'est pas ça imx si imx pardon imx imutable ça me parle ça pourquoi ça me parle allez savoir vous achetez un truc à 6 milliards attention c'est très peu dilué 10% moi déjà juste en regardant ça je passe un peu mon chemin j'aime pas trop regarder ça tu as des espèces de structures c'est quand même intéressant on est bien en délit donc tu as probablement un c'est intéressant parce que tu as un pullback ici en délit dans une zone de rechargement de vente on d'achat pardon on va regarder on va regarder est-ce qu'on a un peu d'historique autre part pas du tout c'est marrant parce que quand on voit les voilà c'est listé sur les grosses chaînes comme base binance etc ça se fait dégommer la tronche c'est voilà 60% c'est c'est gentil on va pas rentrer dans l'hyper détails je vais rester sur ftx et puis en fait je vais aller chercher à 0 hop on va le chercher ici 9,40 au niveau de la th on est d'accord oui c'est c'est ok pour nous on va le chercher ici et mon fibo donc je le mets à 0 parce qu'en fait ce truc a probablement été listé à 1 centime de 2 ou 0 alors on le met à 0 et là à ce moment là on peut regarder ok on s'en fiche peut-être le truc il a fait comme ça comme ça comme ça comme ça et structure voilà ok bon juste ici tu as compris l'idée donc on s'en fiche ce qu'il a fait avant on s'en fiche pas justement et on va le chercher à 0 on regarde où est ce qu'on est pardon dans une zone de rechargement éco classe ça c'est très bien ça c'est positif ok donc derrière qu'est ce qu'on attendra on attendra des structures et d'ailleurs on le voit très très bien même si on commence à voir le truc partir pump and up on est clairement dans un canal baissier ici on attendra donc des structures on n'a pas le choix que d'attendre des structures bon maintenant avec cette bougie là la prochaine structure aller où elle sera malheureusement aux alentours des quatre dollars cinquante donc mettre une pièce ici c'est pas délirant mais on peut pas mettre au ligne là dessus ok si tu crois au fondamental je pense qu'il y a un bon fondamental on avait parlé il ya quelques semaines de ce token et j'avais dit je surveille mais il était haut je pense il ya quelques semaines c'est tout voilà il était encore il était bien au dessus oui quand on en parle il était bien au dessus d'une zone de rechargement d'achat j'avais fait le même travail et puis d'ailleurs regardez depuis qu'on en avait parlé il ya peut-être un mois et demi il a reperdu 36% donc bravo pour les plus patients inutile de se jeter sur les trucs donc on entendra ce type de structure d'accord le big signal tu l'auras ici peut-être un pull back derrière et puis derrière une continuation haussière formidable patience on peut attendre encore inutile de se jeter dessus c'est pas c'est pas un cas absolu entre guillemets avec un peu voilà très bien mais tu as des petits w d'ely donc c'est plutôt positif on regarde un petit peu dans la dynamique interne on sent de cet enfoncement stupide est ce que là tu as un retour d'animé que c'est intéressant de revoir les a c'est intéressant mais c'est pas intéressant dans un sens tu as un retour des volumes ici pour sortir les derniers mais tu vois que l'obv descend quand même assez fortement c'est pas très très sexy de voir un truc pareil on va regarder juste sur la dynamique interne est ce qu'on a clôturé en dessous voilà donc jusqu'à preuve du contraire regarde bien ici on a bien clôturé notre magdi plus bas donc on a la jambe on peut structurer sur le magdi sur nos sur nos moyennes mobiles exponentielles qui permet en fait de délimiter de définir et d'interpréter une dynamique une dynamique interne et non pas une dynamique de prix mais c'est une dynamique interne de la force du mouvement c'est un peu comme un rsi si tu veux on peut utiliser l'un comme l'autre et derrière pour moi ça ne sait pas une structure pour moi c'est pas un w pourquoi parce que la jambe est plus basse que la précédente donc j'attendrai clairement ce type de choses pour confirmer un vrai w et à ce moment là tu pourras le prendre dans un w dans un énorme w et je te le confirme pour l'instant je te le confirme pas malheureusement donc je passe mon chemin sur ce token là mais soit si tu es intéressé bien sûr que ça peut être une idée parce que je n'ai pas forcément raison ça peut partir très très fort l'objectif c'est pas d'avoir raison sur les marchés c'est de gagner au red chain pour slawis on y va tout de suite comme ça donc c'est un petit truc que vous trouvez sur sur q coin bon c'est intéressant c'est pas sur le manuel c'est pas le sur les gros j'exchange il ya peu de peu d'historique là dessus donc déjà premier truc qu'on voit c'est que c'est cool pourquoi parce que ça ne vient pas casser les précédents l'eau donc déjà on sait que là il ya des personnes qui accumulent et je suis en délit donc ça rigole pas quand quand il ya des baleines dans la capitulation de personnes qui sortent ici et qui achètent et qui achètent qui achètent là on est clairement en train d'aspirer les tokens des personnes qui les vendent dans la peur en fait on va regarder sur c'est sympa ça c'était quoi c'était pas un truc non je sais plus ce que c'est le red chaine bon je me bref je me je peut être que je me trompe avec d'autres d'autres crypto mais ça 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 doit avoir de l'avenir donc c'est nouveau quand même 10% de diluée donc vous achetez un truc à 100 milieux c'est clairement une micro cam actuellement vous jouez avec 9% si vous regardez un peu la marque et de cas parce que oui ça c'est similaire on va regarder all ça veut dire qu'on a carrément le truc ah oui ça c'est intéressant on va regarder ça parce que peut-être qu'on va voir quelque chose de moins bien au niveau du listage on a fait un checkout mais ici donc c'est clairement là tu peut-être imagine que depuis en fait le mois de janvier depuis le mois de juillet pardon jan juin même 2021 il y a des personnes qui ne veut pas avoir ce token aller plus bas donc part du principe que c'est clairement de l'accumulation de wales actuellement on aspire tous les tokens qui sont envoyés par l'inflation logique au niveau de red chaine si tu achètes ici tu achètes comme une wales tu achètes comme une baleine donc c'est pas du tout délirant par contre tu n'as pas de structure donc tu achètes à l'aveugle des baleines ont tellement de fonds qu'ils achètent à l'aveugle n'attendent pas forcément de structure ici tu avais une structure qui a été avorté d'accord par un m ici vous avez un w qui annulé par un m derrière vous avez un w qui a annulé par un m et ici vous avez un rien du tout une continuation baissière mais ça aspire c'est dommage que je sois pas sur binance parce que c'est clairement le genre de truc où je peux mettre une pièce au dessus donc c'est pas sur les gros exchange donc derrière ce qui peut se passer si tu es sur get you sur qcoin ou sur sur uniswap que tu peux le swapper ce truc ce que je préconise quand je vois ce genre de token quand c'est sur la balance par chaine je préfère mais c'est pas grave c'est possible que ça fasse un truc comme ça que ce soit listé sur du bain en cfcx big tracks et que d'ailleurs ça fasse des trucs comme ça d'accord sans casser les précédents l'eau bien sûr que ça fasse vraiment des trucs comme ça à ce moment là il faut absolument que tu prennes tes profits et tu peux prendre beaucoup de profits ne tombe pas amoureux de ces trucs là c'est pas parce que tu as raison que lorsque ce sera listé sur un échec on vient de voir juste avant vous avez vu avec bain en etc le truc il est comme ça là sur coinbase ok bah ce sera pareil là tu verras le machin comme base ce sera comme ça listé je te le refaire hop listé comme base le machin il va faire comme ça voilà et en fait le truc il aura fait ça et comme ça tu as compris l'idée ok donc c'est ici que tu peux éventuellement acheter mais prend vite tes profits mais tu n'as pas de structure ni de confirmation est très peu liquide que 10% des tokens qui sont aujourd'hui distribué soit vigilant pour ça et gic ça c'est moi qui voulait vous en parler et gic c'est un petit c'est pas un je crois que c'est un c'est un c'est un peu comme je sais plus quoi ça permet d'aller chercher des tokens de faire des options bon c'est sur binance et pourquoi je l'ai pas sur binance alors que sur binance ce n'est plus sur binance assis et gic je l'ai mal écrit ou non je l'ai bien écrit ah oui mais b usd bon ok d'accord bon j'ai fait un investissement sur les gic ici et évidemment j'ai pris mes profits pas complètement fou ok bon derrière ça fait un nouveau plus bas est ce que je suis content est ce que je suis pas content je suis content parce que je peux en racheter plus bas or ça a cassé complètement mais pressé en l'eau maintenant vous avez une structure qui n'est pas très jolie c'est clairement une continuation baissière donc j'ai pris mes profits maintenant j'oublie ce token je ne touche plus mais j'ai pris mes profits vous voyez l'importance de prendre ses profits par contre il ya un truc est très intéressant et ça ça me fait réagir pour dire est ce que je vais pas réinvestir mes profits sur une structure pourquoi parce que quand vous allez sur coin market cap et gic regardez ça quel point c'est beau enfin c'est beau moi j'aime bien je le suis un peu ce truc là donc c'était pas du tout dilué par contre j'aimais beaucoup l'idée des options etc parce qu'on commençait en plus en parler donc faut faire quand même attention vous voyez quand c'est pas beaucoup dilué ben on se fait casser les dents faut vite prendre nos profits j'ai eu un bon appel du pied entre guillemets ce token avec des bonus qui arrivaient j'ai pris le truc c'était complètement en dessous d'une zone de rechargement en première classe je l'ai pris j'ai pris mes profits je me suis barré et oui non mais c'est clairement comme ça qu'il faut faire si vous arrivez sur un truc 10% 20% dilué à l'époque où je l'ai pris il devait être à 10% peu importe s'il y avait la hype sur le machin il y avait je sais pas combien de milliers de personnes c'était une micro cap il y avait il y avait vraiment des intérêts pour les options et encore six mois en arrière je me suis dit ok on y va tout le monde en parler des options les options les options les options je me branle mon égique j'ai pris mes profits je me suis barré je suis content donc derrière c'est sur pas mal de token donc c'est à peu près la même chose qu'on voit sur binance d'accord on vient de casser les pressions en l'eau on l'oublie terminé on peut pas investir là-dedans on peut pas investir par contre on voit un truc très intéressant sur glas nod je vous l'avais préparé avant vous pouvez dans en fait sur glas nod vous avez pas mal de petites crypto actifs il faut payer d'accord c'est payant c'est même un peu cher je crois que c'est une quarantaine d'euros par mois pour le niveau 1 entre guillemets donc vous avez vous avez option t1 et t2 vous n'avez pas le t3 mais je n'utilise jamais le t3 pour le coup si on va le trouver sur twitter le t3 rassurez vous et on voit que 1% des adresses sur egic détiennent 99 9% 9% du token regardez ça 99 2% pardon ça veut dire qu'il ya un pour cent des plus riches qui détiennent 99% du token en somme elles font ce qu'elles veulent ça veut dire que ça peut partir dans la lune bas en un instant poc ça peut faire un truc comme ça donc je vais pas réinvestir j'ai toujours ma position qui est gratuite maintenant voir largement gratuite j'ai reperdu derrière 50% mais clairement j'attendrais un tech profit énorme ici parce que ça peut faire ça très fort en fait pourquoi parce que 90% des jetons sont détenus par 1% d'adresse et le 1% d'adresse vendront dans un excès sur des excès très fort et moi j'attends d'avoir fils ici si je me suis fils ici je pars pas de là je partirai de mon ordre précédent qui est gratuit puisque j'ai déjà récupéré la moitié de mes profits dessus la moitié de ma position que gagnante et je ferai donc 500% voilà 510 pourquoi 510 parce que 500 plus 10% les frais bien évidemment voilà pour ça c'était intéressant de vous le dire on voulait parler de tronc c'est eric qui voulait qu'on parle de tronc et ben on en parle de tronc il n'y a pas de problème tronc de sun de sunny c'est ça de sun je sais plus comme il s'appelle le patron de tronc patron et c'est partout tronc c'est même plus en usd si tronc ah oui c'est txt maintenant ok excusez moi ça a changé bon oui c'est intéressant tronc on aime on connaît pas john steen sun pardon on est bien dans une zone de rechargement d'achat long terme jamais de 203 comme on dit une fois deux fois pourquoi pas peut-être trois fois donc prenez vite vos profits honnêtement je rentrerai pas dans l'hyper détail de tronc ils avaient racheté aussi bit torrent c'était intéressant il a un peu de thunes notre ami justinson il kiffe sa crypto il en a parlé à warren buffett bon il est un peu jeté par la fenêtre mais techniquement ça peut être intéressant pourquoi parce qu'il ya clairement des personnes qui croient en ce personnage là c'est un peu comme et le le elon mus on l'appelait un peu le steve juts de l'époque là de 21e siècle bon bah vous voyez que c'est bien racheté ok par contre malheureusement vous pouvez pas faire au ligne tant que vous n'avez pas d'énormes structures de retournement donc il faudra vraiment attendre des choses comme ça éventuellement en weekly pour pouvoir annuler ce type de choses même si vous l'aviez eu là vous l'avez eu juste derrière dans un énorme double m pardon m top en weekly qui a piégé un énorme w donc attendez les structures la dynamique est complètement baissière vous pouvez très bien retrouver un truc complètement plus bas mais on est bien dans une zone de rechargement éco classe actuellement c'est pas délirant de prendre une option sur tronc moi je le prendrai pas d'accord j'avais pris du tronc je sais plus où est ce que c'était et je me suis fait éclater j'ai toujours une cassure un peu psychologique et j'ai pris beaucoup de profits ici en fait on disait que c'était plus bon un peu comme si je vous ai fait une histoire sur zil et malheureusement je les ai bien vendu bien avant cette montée là et j'ai dit bon allez peut-être que j'en rachèterai il faut pas en fait avoir de certitude sur les marchés financiers ou de ou de billets psychologiques par rapport à un fondamental peut-être que ce truc a vraiment de l'avenir et peut partir dans une stratosphère mais elle est en a tendance à dire que tronc est survalorisé voilà mais bon c'est toujours pareil on s'en fiche que ce soit valorisé tesla est survalorisé c'est pas pour ça que pendant des mois et des mois ça fait de nouveaux sommets vous achetez quand même un truc à 6 milliards bon bah ok à vous de voir si ça peut être intéressant pour vous mais c'est clairement ici qu'il faut commencer à acheter c'est pas sur les tops de marché qu'il faut acheter mais toujours pareil et prenez vos profits rapidement je pense que tronc n'a pas dit son dernier mot et ça peut être intéressant de mettre une pièce dedans moi je n'en ai pas personnellement mais ça veut rien dire je n'ai pas forcément raison par tort parce que j'ai d'autres crypto qui sont bien plus intéressante pour moi sur le court terme bien évidemment on parle de vlx françois qui voulait qu'on en parle intéressant vlx qui sait on en parle velas ah oui vela c'est intéressant pour le coup vela c'est super intéressant on est bien dans une zone me semble-t-il de zone de rechargement d'achat voilà on est pile dedans et on voit un vrai déplacement de valeur oui c'est pressé en l'eau ils sont jamais éclatés donc on est clairement en train de travailler sur une forme de bulle ici ça va ça peut vraiment partir partir du constat que ça peut clairement faire ça ok je vous montre un petit peu comment ça se passe alors j'ai passé en weekly mais parfois on est on a l'impression qu'on est déjà dans la spectative d'une bulle non la bulle ne fait que commencer oui ça peut vraiment faire un truc comme ça et partir très 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 fort après ce crash c'est bien sûr mais ça peut partir très fort or là vous avez un bon point d'entrée pour faire du suivi de tendance dans une zone de rechargement donc on n'y a jamais éclaté dépressant l'eau à chaque fois qu'on sort les on les sort ici mais on rachète toujours c'est toujours bien racheter donc on vous êtes dans le move c'est comme c'est lorsqu'on dit on est dans le bon sens du mouvement on est dans la vague et là vous pouvez prendre la vague un peu en cours de route bien évidemment prenez vite vos profits mais velas a vraiment du c'est de la vr et là c'est un espèce de truc jeu vidéo etc gaming bon c'est pas dit qu'on en retrouve beaucoup moins cher par contre on met pas au ligne toujours pareil 25% la population et puis on attendra si ça vient casser les précédents l'eau mais je suis très content de voir que que vlx velas on en avait parlé il ya quelques semaines arrive à tenir un petit peu la tangente par rapport à bitcoin et que ça prend pas forcément plus de valeur mais en tout cas il ya une forme de résilience dans velas qui est très intéressante puisqu'on ne vient pas casser les pressions l'eau c'est très très intéressant met une bille ici why not mais vous achetez un truc cher par contre je crois me semble-t-il enfin cher on s'en fiche du prix mais au niveau de la marque et de cap si ça vraiment du fondamental velas voilà ah non même pas je dis une bêtise c'est une micro cap c'est intéressant de mettre une bille là dedans on en a pas mal parlé je crois que ça c'est un peu de monde sur la communauté là sur twitter ça a dépassé les 50 000 je crois largement il me semble je parle de tête je m'en souviens plus ouais 115 000 sans problème ouais ça il ya du truc côté côté velas ouais pas mettre une pièce là dedans mais ça peut être intéressant vous arrivez enfin moi je préfère les mettre ici vous me connaissez maintenant mais ici c'est clairement du suivi de tendance si tu veux faire un coup et parce que tu viens d'arriver que tu as vraiment envie de d'être dans la partie surveille là c'est que temps temps c'est pas une mauvaise investissement on est bien dans une zone de rechargement pas de problème on va chercher les excès finaux là mais on y est on est dedans à ton petit structure ça coûte pas plus cher mais et si tu attends pas les structures ça peut clairement faire ça tu sais non tu connais la musique prend vite tes profits je sais plus françois ok parfait pour ça nicoléry voulait qu'on parle de rune on en fait encore trois et on arrête une usd une très intéressante j'ai sur mon papier donc je vais en racheter oui effectivement j'attends juste la structure pour une mais j'en rachète pourquoi parce que ça ne vient pas casser les pressions en l'eau on est clairement ici sur un v top sur un v top les v tops sont menés à être retestés même si la direction est baissière on aura largement le temps dans un 0 618 de prendre nos sodi pour cent donc c'est clairement le genre de token que j'aime bien parce que psychologiquement quand on voit ces trucs comme ça on dit j'en rachèterai qu'à un euro ou un dollar oui bien sûr non non on n'en rachèterai pas un dollar la valeur s'est complètement déplacée donc malheureusement c'est pas improbable mais c'est malheureusement peu probable dans ce contexte de marché de retrouver dur une à moins de 1 dollar ok donc je préfère mettre une pièce ici quitte à me tromper d'en remettre une ici sur une petite structure là en dessous des pressions en l'eau et éventuellement doubler ma position si on vient structurer un énorme w parce que si bitcoin décide de flusher tout fluchera et mais je préfère être dans le train sur une donc j'attends juste un tout petit peu mais je pense qu'on peut récupérer assez facilement des profits pour l'instant n'est pas dans le bon sens du train faut faire attention à la structure a été donnée donc faudra clairement attendre mais pour moi ça c'est une forme de bougie d'excès final de capitulation c'est c'est intéressant rune est ce qu'on a sur sur glace note pour voir un petit peu la concentration on l'a pas tant pis pour nous bon voilà mes runes intéressants moi j'aime beaucoup je te suis là dessus ça peut être intéressant on voit que ça a regardé c'est beau de voir ça quand même non c'est pas plaisant de voir un truc pareil ça rachète ça rachète ça rachète ça repousse ça rachète ça rachète et pourquoi ça fait pas ça un produit de vos profits dans une zone de rechargement de vente logique je vous la trace rapidement juste ici entre les 618 et les 786 12 dollars 14 dollars si je viens à mettre une pièce sur une clôture à 4 dollars 50 4 dollars 60 pourquoi pas on va attendre un petit peu vous voyez que bitcoin ça part mais ça ça part moins quand même donc on attendra mais ça raccumule doucement tranquillement rune personne n'en parle et ça va péter en l'air peut-être donc à surveiller moi je te suis sur rune je suis d'accord je mettrai une toute petite pièce 1% 0,4% de mon capital ça me fera pas trop mal rassurez-vous xrp il ya beaucoup de personnes qui me reparle de xrp pourquoi xrp vous voulez qu'on en reparle au niveau de pojo on y va c'est pourquoi j'ai pas surveillé non ça on s'en fiche on s'en fiche complètement allez on y va xrp c'est un peu pareil que rude vous voyez on était donc vous rappelez qu'on avait tracé un énorme triangle de compression juste ici bon je vous avais dit probable qu'on a cherché les poches de liquidité vers le bas je pensais qu'on l'avait cherché ici moi bon d'ailleurs ça rebondit derrière on va le chercher je trace pas bien le triangle vous le retracerez bien de votre côté mais c'est pareil voilà allez ça ça attaque ça attaque ça attaque ça attaque il ya des gens qui ont une idée de la tête sur ce truc il ya des gens qui ont protégé en fait cette énorme w ici vous voyez vous aviez des magnifiques structures le pullback des w dans les w weekly etc donc grosso modo on est en train de défendre cette énorme structure de retournement ici sur les 60 dollars mais je vous rappelle que ici personne voulait en acheter beaucoup ont acheté ici sur les 20 centimes bon bah derrière ils défendent leur prix on dépasse complètement la valeur on a déjà pris des profits c'est pas une mauvaise idée de mettre une pièce ici on est sur un énorme bas de range même si on a un triangle si on trace un peu comme ça le plus propre c'est de faire un nouveau plus bas malheureusement continuellement baissière prenez vite vos profits sur xrp mais si tout repart xrp repart c'est pas ma favorite parce qu'elle a ses casseroles comme tout un peu trop centralisée un peu trop l'ami des banques ça sort un petit peu du de l'idée même et de la dm même de satoshi nakamoto avec bitcoin bon mais malheureusement le la block chaine et l'univers de la define ne se fera ne se fera pas sans xrp bien évidemment qu'il ya un mastodonte aujourd'hui des crypto actifs une des premières toujours dans le top 10 elle n'a pas dit son dernier mot je pense que peut-être que dans dix ans xrp sera bien au delà des deux dollars bien mais bien 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 au delà au delà des deux dollars voire au delà bien évidemment des trois dollars 29 at h parce que jusqu'à preuve du contraire allait complètement bien défendu par ces baleines vous voyez pareil dans cette forme de d'espèces de bulles ici qu'on pourrait qu'on pourrait complètement faire et ne soyez pas étonné si vous voyez un truc comme ça arriver si on vient à clôturer là ça peut faire un excès assez démentiel donc soyez patient sur xrp peut-être attendez des structures au moins w weekly comme ça vous serez à peu près sécurisé moi j'y mettrai pas ma pièce sauf pour mettre des profils mais je préfère des toutes petites micro cap plutôt que de miser sur des très grosses cap puisque pour un court instant elles peuvent être complètement dissocié de la de la dominance du bitcoin de hétérom ou de xrp ces grosses capes en fait que vous voyez sous les yeux et qu'on aime bien et qu'on regarde avec intention mais souvent les plus petites capes qui ont des mêmes structures de marché peuvent en fait avoir des excès de volatilité très fort en une journée en deux journées et on peut rapidement prendre nos profits c'est aussi ce que je recherche lorsqu'on est dans le bon sens du vent bien évidemment on finit par yon allez on finit par fab et je m'arrête là dessus on reprendra lundi pour voir un petit peu où est ce qu'on clôture et tout et tout yon ya sorneau fab 1 c'est fab vie qui voulait qu'on en parle on y va c'est un petit truc français apparemment donc ça vient d'être listé tic tac tac yon je crois pas que c'est sur les exchanges non c'est pas sûr on peut pas le trouver sur dreamy view donc on va on va tout de suite sur commerce cap et on y va regardez ça yes or no c'est parti c'est extrêmement simple pour moi pour moi je valide pas ça actuellement vous avez un truc qui n'est pas du tout dilué c'est moins de 10% des tokens actuellement qui sont qui sont dilués vous achetez un truc à 30 millions de dollars et non pas à 2 millions de dollars m'a-t-on dit que c'était français et malheureusement vous cassez vos pressés dans l'eau à chaque fois vous cassez vos pressés en l'eau je suis pas en délit là je suis en quatre heures ou en une heure vous avez ici des pressés en l'eau vous avez ici des pressés en l'eau on avait parlé de galeon vous vous rappelez qu'on avait parlé de galeon et je vous avais dit pas chaud sur galeon parce que le jour où c'est listé ça va se casser la tronche regardez exactement y est sorneau probablement qu'il ya eu un ico à on va regarder on va regarder ensemble pour voir le montant de l'iceo le livre blanc est ce que c'est dessus si c'est à un centime deux ou trois centimes c'est exactement la même chose que les trucs français que je partage et que je sais très bien je ne jette pas la pierre mais s'il qui refait un petit rebond d'ailleurs très très agréable actuellement donc tant mieux mais galeon listage un centime deux trois centimes combien a fait y est sorne on y va parce qu'au moins on a la réalité du truc quoi on va regarder au niveau des des ventes privées il faut faire ce travail là sur sur toutes les cryptos savoir si vous voulez faire un issue moi je prends jamais les esso c'est parti token size ok voilà one price 0,01 0,002 0,003 ok public say 0,003 on est au dessus on est au dessus 0,003 on est pile au niveau de l'introduction intéressant pump dump on revient au niveau de l'introduction j'espère que c'est vrai parce que c'est intéressant de voir ça pour le coup ça a validé ça a bien été validé à 0,03 c'est pas 0,003 derrière parce que des fois ça change on dit pas combien ils ont levé token size 400 millions de tokens ça fait 600 mille dollars 2 millions de dollars 3 millions de dollars je sais pas s'ils les ont eu on pourrait regarder mais techniquement ok je me suis trompé pour moi ça aurait pu être listé à peu près au prix du listage et derrière ça s'est effondré apparemment c'est parce qu'il s'est passé on a bien fait un fois deux fois trois là fois quatre même 0,003 même fois fois plus que ça fois 10 fois 80 c'est fou ça on regarde elle a marqué le 4 on n'a pas d'information c'est dommage ça ça a vraiment été vendu 0,003 je tarde un peu mais ah il ya deux 0 et un 3 il n'y en a pas trois de 0 donc deux 0 et un 8 donc fois trois ok fois trois derrière ça s'écrase et on revient sur le prix d'entrée bon déjà bien joué même en dessous du prix d'entrée pour si vous avez des structures malheureusement j'achète pas ça j'achète pas ça parce que j'ai aucune structure pas assez d'historique d'intériorité et c'est pas lissé sur les grosses c'est une chaîne mais alors du tout vous l'achète juste pour qu'il soit pour moi c'est on s'en débarrasse on essaie de s'en débarrasser donc très probable dans cette dynamique de prix en fait complètement baissière pour combien on vient écraser les pressions l'eau je mise pas je peux me tromper sur la banale marchaine très intéressant on va regarder le site c'est génial ça c'est quoi ça un truc de ça c'est un c'est un truc viré metaverse un peu bon c'est vraiment le début de tout on peut dire j'ai moins de 2 j'ai moins de 3 ok bon c'est français c'est maintenant on dit donc ok pour ça ok pour l'idée de soutenir des projets français etc non malheureusement je peux pas mettre là dedans sinon déjà on achèterait tout pour le coup il faut vraiment attendre des vraies structures si vous connaissez des si vous avez des amis qui travaillent dedans ou de la famille qui travaille dedans et qui ont vraiment et même des développeurs et vous les connaissez bien et que ça bosse comme des dingues pourquoi pas je dis pourquoi pas mais voilà par rapport aux derniers listings au king's home le truc il a déjà été divisé par 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 cinq ou par six ok je passe mon chemin je prépare aller chercher du cil voilà là aujourd'hui il ya de l'historique il ya tout ce qu'il fait sur cil et j'ai acheté les bottons je vous l'avais dit il ya quelques enfin provisoire comme c'est toujours des bottons dits provisoire on ne sait jamais où est le bottom jusqu'à temps qu'on a des armes de structures de retournement donc je l'ai acheté par ici parce que j'ai bien aimé l'idée dans le flush du bitcoin qui avait perdu 50% ça n'a pas cassé les pressions dans l'eau je vais vous la grandir à fond finir à la vidéo là dessus voyez pour moi ici il ya des bottons de marché provisoire et par rapport à toutes ces structures même si c'est pas joli on est en train de ranger haut de range ici vous voyez bien et bas de range en bas on n'est pas venu casser avec cette mèche les pressions dans l'eau et je me suis dit ok j'achète parce qu'il ya une vraie envie au niveau des volumes il ya quand même du volume 100000 dollars c'est pas rien sur un petit projet sur un projet français c'est pas c'est pas des petits montants ça reste des montants importants même si ce truc avait été listé à un centime ok ou deux ou trois centimes par rapport aux privés le sait ça a perdu 90% de sa valeur j'ai beaucoup aimé ce ce rachat ici donc je me suis dit il ya une personne il ya une personne qui achète tout c'est peut-être une peut-être un milliardaire vous êtes un millionnaire français ou multimillionnaire français qui achète tous les tokens j'ai dit j'y vais je me mets une pièce là et puis ça a déjà voilà c'est déjà c'est déjà pas mal monté voilà on est revenu sur les 18 donc 60% j'ai dû l'acheter à 0,12 de mémoire donc voyez je suis pas très très loin de prendre mon double facilement là mais 110% je vais attendre un peu sur s'il en récompense les projets français mais voilà est-ce que j'ai eu raison pas forcément je peux avoir tort mais j'ai juste bien aimé ce réflexe en fait de rachat sur s'il et c'est clairement ce type de choses que j'attendrai par rapport à ce qu'on vient de présenter juste avant sur yon merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout 45 minutes top chrono j'espère que ça vous a plu prenez le temps et attendez vos structures renseignez vous bien sur le fondamental n'hésitez pas de venir sur le discord pour le partager et on se retrouve dans une prochaine vidéo des euros du bitcoin lundi ciao